Bonjour à toutes et à tous, c'est Malik Dressy, bienvenue pour ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Alors quand on parle blockchain ou crypto-monnaie, seul le bitcoin ressort des médias mainstream. Cependant aujourd'hui, nous allons parler du Dauphin, la deuxième locomotive du monde de la crypto, l'Ethereum, dont la capitalisation dépasse les 160 milliards de dollars. Pour en parler, nous recevons Badr Belage, expert en blockchain et auteur du livre Blockchain by Example. Merci Badr d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir Cédric. Pour commencer, comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce que l'Ethereum ? L'Ethereum, on peut le définir de différentes manières, mais la façon la plus simple, c'est une blockchain. C'est un système distribué qui utilise une monnaie native appelée Ether pour effectuer les transactions. C'est à la fois une blockchain et à la fois une crypto-monnaie. C'est comme si on dit Internet et Web, c'est-à-dire qu'on a la plateforme qui est blockchain. C'est un réseau distribué international, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité centrale qui contrôle et qui gouverne le système. C'est un système peer-to-peer, c'est-à-dire centralisé, constitué de différents acteurs qui échangent de l'information. Et bien sûr, l'activité majeure de ce réseau-là, c'est de faire des transferts de valeur en utilisant une crypto-monnaie appelée Ether. Donc, Ethereum, c'est le projet blockchain pour, bien sûr, transférer la valeur. Mais cette valeur-là, cette entité-là, c'est appelée Ether. Donc, la crypto-monnaie d'Ethereum, c'est Ether. Donc, généralement, c'est un projet, comme je l'ai dit, basé sur la technologie blockchain. Il permet différentes choses. Donc, il permet aussi, contrairement à Bitcoin, de créer, il tire profit de sa nature décentralisée pour permettre la création des applications décentralisées ou aussi ce qu'on appelle des smart contracts. C'est-à-dire qu'on peut mettre des scripts qui gèrent ce transfert de valeur dans le système. Donc, grosso modo, c'est Ethereum. Donc, c'est, comme vous l'avez dit, le dauphin, c'est le deuxième grand projet. Il y a beaucoup d'intérêts qui entourent ce projet, bien sûr, vu les avantages technologiques qu'il apporte comparé à Bitcoin. Donc, Bitcoin, ça reste quand même juste un transfert de monnaie ou de valeur uniquement. Mais Ethereum, il parle au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il permet aussi le transfert de la valeur comme le permet Bitcoin en utilisant une monnaie native appelée Ether. Mais aussi, il permet la possibilité de créer des applications qui peuvent tourner sur ce réseau-là distribuée. Et par ces avantages-là, il se démarque des autres crypto-monnaies ou des autres projets. Si on peut rebondir sur l'actualité, récemment, il y a eu ce qu'on appelle de merge. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ce processus ? Alors, bien sûr, c'est un événement très important dans tout l'écosystème crypto-monnaie, pas juste l'écosystème Ethereum. Comme j'ai dit, Ethereum, c'est un projet blockchain qui permet le transfert de valeur. Et aussi, j'ai dit que c'est un système décentralisé. Il n'y a pas quelqu'un qui joue le rôle d'intermédiaire, qui joue le rôle d'un acteur central. Donc, comment on va faire la validation ? Il y a ce qu'on appelle des consensus mechanism, c'est-à-dire des protocoles qui font qu'on va se mettre d'accord collectivement sur les transactions qui arrivent et on va les valider collectivement. Donc, il y a différentes façons de faire et d'avoir ce qu'on appelle ce consensus, cet accord commun. Avant ou dès le départ du projet en 2015, on a adopté le même système utilisé en Bitcoin, ce qu'on appelle proof of work, c'est-à-dire la validation n'est faite qu'après un effort basé sur des opérations qui consomment de l'électricité. Mais cette année-là, le mois passé, on a changé ce mode de validation qui se base sur ce calcul qui consomme de l'électricité vers un nouveau mode qui demande juste de mettre en enjeu des valeurs financières, c'est-à-dire le validateur au lieu qu'il, bien sûr, présente ou il avance son matériel et consomme de l'électricité. C'est en quelque sorte une garantie. Donc, dans le proof of work, la garantie, c'est d'offrir un matériel et consommer l'électricité pour démontrer qu'on a vraiment mis en garantie cet effort-là parce que si vous trichez, votre garantie vous sera, bien sûr, prise. Donc, le proof of stake, il fait les choses différemment, c'est-à-dire la garantie-là, c'est un montant, c'est des ETH où vous allez débloquer sur le système et vous allez valider les transactions. Donc, si vous trichez, cette garantie, elle est prise. Et généralement, le montant, c'est à peu près 32 ETH. Donc, je crois que le cours d'ETH aujourd'hui, c'est 1 300 dollars. Donc, si on multiplie 32 fois 1 300 ou quelques, donc on est dans les 40 000. Donc, on va mettre une garantie de 40 000 dollars juste pour demander la validation. Donc, le merge de merge a changé le système de validation. Ce qu'on appelle techniquement de consensus mechanism, c'est-à-dire le consensus qui nous met en accord vis-à-vis des transactions qui arrivent. Et donc, on a changé la façon de faire de proof of work vers proof of stake parce que, comme je l'ai dit, le premier, il concentre beaucoup de l'électricité. Contrairement au deuxième, il ne demande aucune consommation électrique. Et on a, bien sûr, un débat et on pointe toujours des doigts les crypto-monnaies comme étant des systèmes énergivores. Et donc, ce nouveau mode essaie de, en quelque sorte, de transformer Ethereum, de le rendre un système crypto-monnaie écolo, en quelque sorte. Récemment, ces derniers mois, on voit que le marché est un peu stagnant. Le Bitcoin a du mal à redécoller, à reprendre un peu ses valeurs d'antan qui étaient assez mirobolantes. Est-ce que, justement, dans ce contexte-là, est-ce que tu vois l'Ethereum dépasser le Bitcoin un jour ? Personnellement, ma vision personnelle, ça n'arrivera jamais. C'est comme si, un jour, on va dire que la valeur, par exemple, de l'argent va dépasser la valeur de l'or. C'est la même chose, en quelque sorte. On a une abondance, déjà, le concept, déjà, d'abondance d'Ethereum, elle est supérieure à l'abondance de Bitcoin. Donc, en Bitcoin, on a 21 millions de Bitcoin qui ne seront jamais créés. Mais dans le cas d'Ethereum, c'est une monnaie qui continue à être créée. Donc, il n'y a pas une rareté comme elle est dans le cas de Bitcoin. Donc, ce simple constat peut vraiment nous aider à comprendre que jamais la valeur d'Ethereum ne va dépasser la valeur de Bitcoin, mais aussi que Bitcoin, ça reste la seule crypto-monnaie qui n'a jamais eu de grands problèmes. Le cas d'Ethereum, donc, on a eu des problèmes de sécurité dans l'histoire. Donc, on a eu pas mal de problèmes avec le système WIMM. Donc, ce n'est pas un système parfait, en quelque sorte, mais dans le cas d'Ethereum, c'est vraiment un système parfait. Donc, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait jamais eu un incident majeur. C'est un système qui n'a jamais été arrêté. On n'a rien changé dans le système. En le cas d'Ethereum, il y a eu des incidents où on a changé des informations dans la prochaine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Bitcoin a vraiment rempli ses promesses pour être un système de paiement décentralisé où personne ne peut changer quoi que ce soit. Or que Ethereum, malgré ses avantages technologiques, je vais dire, on a eu des précédents qui ont cassé en quelque sorte cette promesse. On a eu, par exemple, un incident sécuritaire, je crois, en 2017 où un nombre limité de développeurs ont intervenu sur le système. Et donc là, ça met en question, en quelque sorte, la philosophie du projet. Il y a aussi l'influence du créateur. Dans le cas de Bitcoin, on ne connaît pas le créateur. Pourquoi ? C'est parce que le créateur ne veut pas être le moyen faible du projet, ne veut pas influencer le projet. Dans le cas d'Ethereum, on a des personnes qui peuvent influencer les choix des gens et même de merge, il y avait un débat dans la communauté Ethereum et donc le choix n'était pas vraiment, c'est un choix quand même poussé par des personnes. Donc, ce n'est pas un système purement, si on compare d'une façon théorique. Bitcoin, ça reste le système le plus décentralisé qui existe actuellement sur Terre. Ethereum, ça vient en deuxième rang, c'est-à-dire, il y a quand même une différence entre les deux projets. Donc, pour ces trois raisons-là, je crois que Bitcoin ne va jamais céder à sa place. Ça sera toujours l'or digital et je pense que vraiment, Ethereum, c'est l'argent digital. Merci beaucoup, Badal, pour tous ces éclairages. Merci à Allah, avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.